Et maintenant, on va faire ce qu'on avait dit. Tu vas aller voir Marie, la mère de Jésus. Alors, qu'est-ce qui te vient tout de suite ? Tout de suite, je vois une ribambelle de fausse Marie. Oui, c'est ça. Alors ça, ça fait... Il y en a des qui font super peur, rien que le regard, tu te dis ouh là là. Alors, il y a mes fréquences qui sont en train d'augmenter. Il y en a une qui est très, très lumineuse. Elle est très haut, très lumineuse. Ça me donne la fin. Alors, si je skip toutes celles qui sont au niveau médian, si on peut dire ça. Oui. Donc, ceux-là, je les skip parce que c'est des fausses Marie. Elles ne sont même pas lumineuses, rien. Il y en a une qui est très lumineuse, mais ça m'a donné l'information. Attention, ça peut être une interférence aussi. Ah oui, parce que c'est la fausse lumière, c'est ça ? Oui. D'accord. Comment on peut le voir ? Oui, c'est très difficile. Même moi, ça m'est très difficile parce que quand je me connecte à cette fausse lumière, ça m'augmente les fréquences. Et en plus, elle prend beaucoup d'espace. D'accord. Et beaucoup de gens croient que c'est la vraie Marie. Elle vient d'où, celle-là ? Ça me dit, on va y aller pas à pas pour vous donner des informations. D'accord. C'est qui qui te parle ? C'est qui qui te parle ? Là, je pourrais dire que c'est la vraie Marie. C'est la vraie Marie qui te parle ? Oui. Parce que même en haute fréquence, il y a des entités qui veulent vous avoir. Oui. C'est des entités qui sont négatives, qui vont s'accrocher à vous, les entités de fausses lumières. Quand elles vous voient, elles vous scannent de la tête aux pieds. C'est comme si vous étiez à un livre ouvert. Elles voient toutes vos souffrances, toutes vos joies, et elles savent frapper là où ça fait mal. Ou là où ça vous fait vraiment du bien, votre égo surdimensionné, ou le manque d'amour, elle peut vous donner de l'amour. J'entends une autre voix qui me dit, tu fais chier de donner toutes ces informations. C'est qui l'autre voix ? L'autre voix, c'est la... Il y a la Marie qui est ici, la vraie, et puis la fausse Marie de fausse lumière, elle est ici. D'accord. C'est au niveau des arc-comptes. Oui. Cette entité-là, ce n'est pas un arc-compte. Je n'ai pas d'informations. Quelle entité ? La fausse Marie, tu parles ? La fausse Marie, ce n'est pas un arc-compte. Alors, un, deux, trois, quelle info ? Sur un écran, elle s'affiche. C'est une mise en génie blasphématoire d'énergie basse fréquence C'est parce qu'elle me dit toutes ces informations, ce sont des fausses informations pour vous tourmenter, pour vous troubler, pour ne pas que les gens réussissent à comprendre ce que c'est. La vraie Marie, c'est ça ? Ça, c'est la vraie Marie qui parle. Oui, c'est compliqué, oui. Oui, la fausse Marie, c'est... C'est des... Oh là là, pour expliquer ça, c'est des croyances positives des gens qui croient en la Vierge Marie mais avec une grosse influence de la religion. Oui. Cette mauvaise croyance de... Je vais me faire flâcher, mais cette mauvaise croyance de la religion... On y va ! Mélangée avec l'amour, avec cette... Ouais, comment expliquer ça ? Avec cette énergie de cette fausse entité, ça donne une Marie, une fausse Marie, mais c'est... D'accord. Ce qu'il faudrait, ce serait, pour ceux qui veulent trouver la vraie Marie, c'est d'enlever tout ce qui est religion. Eh oui, ça m'a bien compris. Non, on en revient tout le temps là. On en avait bien compris. Enlever la religion, exactement. Il faut se fier vraiment à tout son corps physique, éthérique pour voir si c'est la vraie Vierge parce que... Cette fausse Vierge, elle est lumineuse, elle est quand même lumineuse et elle envoie l'iradie d'amour, elle envoie de l'amour. Elle envoie quand même de l'amour ? Elle envoie de l'amour, mais ce n'est pas son propre amour, c'est de l'amour qu'elle a chopé sur un égrégore de religion. C'est-à-dire que ça fait un miroir, quoi. Oui. C'est un très, très grand superfuge, superfuge, superfuge pour vraiment vous choper, quoi. Une fois qu'elle vous a chopé, vous sentirez de l'amour et vous croirez que c'est la vraie Vierge, mais c'est un amour qui va vous maintenir dans des fausses croyances et à un certain niveau. L'amour, le vrai amour, comme elle dit, la vraie Vierge Marie, il est expansif. Il ne va pas vous retenir, il va vous amener à découvrir l'immensité de l'univers, l'immensité de la joie, et non simplement un seul état d'esprit. il ne va pas vous maintenir dans... En plus, il ne va pas vous aveugler ni vous contraindre pour trouver les mots, pour vous maintenir dans une espèce de bulle lumineuse. D'accord. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour doit être expansif, il va vous amener à vous surpasser, à vous... à être encore ce que vous n'êtes pas. Vous êtes des âmes lumineuses, mais vous devez... L'amour doit vous irradier encore plus pour vous amener à encore plus d'expansion. C'est comme l'univers. L'amour, c'est l'univers. C'est expansif. D'accord. Ce n'est pas juste l'âtre. Il y a des amours comme... Ces entités-là qui vous donneraient, c'est comme si... Une mère ou de famille, ça me rapporte chez moi, une maman napolitaine qui... qui vous gavent d'amour. Il vous contraint dans l'amour. Vous êtes suffoqués. Vous êtes suffoqués par ce faux amour. C'est ça. Vous vous sentez mal, vous ne vous sentez pas à votre place. Ça reste de l'amour, mais c'est... Ça vous suffoque. Oui, ça étouffe, quoi. Ça étouffe, exactement. C'est un amour étouffant, un amour qui... Ce n'est pas de l'amour. Oui, c'est de l'attachement. C'est de l'attachement, c'est de la domination, c'est... C'est pour ne pas vous expandre. C'est une façon de te phagociter, de te manger. Oui. Je fais ça comme ça. Aussi, oui, parce qu'elle va se nourrir de votre souffrance. Se nourrir de toi, oui, c'est ça. Ça va créer une souffrance et puis elle va se nourrir de ça, oui. D'accord. Est-ce que tu peux canaliser là-là vraiment ? Est-ce qu'elle serait d'accord ? Oui et non, elle est d'accord de parler, mais non, mon corps physique n'est pas assez en haute fréquence. Je ne suis pas prêt pour ça. Oui, d'accord. C'est trop... C'est canalisé... Non, oui, exactement. Elle est beaucoup trop... Il y a des entités, des gens qui sont sur Terre spécialement prévues pour canaliser ça. On peut communiquer en part télépathie. D'accord. Parce que la canalisation, je ressens son énergie de poil à fouet. Ça va me faire plus de mal que de bien. Ça va te brûler. C'est pas que ça va me brûler, ça va beaucoup trop me déstabiliser sur le plan physique. Et c'est pas ça. Pour dire, ça me ramène... On avait fait le compte Saint-Germain, on avait vu... J'avais augmenté... Elle a fait Jésus aussi. Oui, elle est encore plus haute. Elle est encore plus haute que Jésus. Ah, que Jésus, pardon. Je parlais... T'avais fait Jésus aussi. Oui, elle est... Oui. Elle est juste un tout petit poil plus haute que Jésus. Elle est plus haute que Jésus ? Plus haute, mais c'est vraiment minime de chez minime. Ça serait plus une différence fréquentiellement parlant. C'est de l'ordre de 1,1 ou 2 Hertz si on peut parler de fréquence. D'accord. Si je choque de mon point de vue la fréquence de Jésus, il serait à... il serait haut, il serait à 58 millions de Hertz. D'accord ? Par rapport à nous qui sommes à combien ? Par rapport à moi, attention, par rapport à moi qui suis à 32 000 Hertz actuellement. D'accord. Et moi ? Toi, c'est variable. Toi, c'est rien. On entend du bruit, c'est rien. C'est le facteur. C'est rien, je vais laisser. Alors, si je reviens dans mon hypnose, toi, 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 tu serais plus vers les 400 000. Ah bon ? Ouais. 400 000. Et toi, tu m'as dit, t'es combien, toi ? Moi, je suis à 53 000. Je peux augmenter jusqu'à 480 000. Oui. Mais parce que je reste en basse fréquence. Si tu veux, je fais tout pour rester en basse fréquence pour les hypnoses, pour les clients. Je dois rester sur une basse fréquence. Alors, attention, basse fréquence d'un point de vue éthérique. Le problème avec moi, c'est que je suis multidimensionnel. Oui, tu es. Oui, oui. Je suis partout. Donc, il y a une partie de moi qui est en basse fréquence, mais il y a aussi une autre partie de moi qui est en haute fréquence. Je suis une âme sur plusieurs plans éthériques. On a vu ça. C'est difficile à expliquer. D'accord. Ma conscience physique, pour l'instant, elle est en basse fréquence parce que je contois aussi les gens en basse fréquence. Mais quand je suis en basse fréquence avec eux, je peux très bien me dire « Attends, on va augmenter mes fréquences. Je suis libre de choisir. » D'accord. On revient à Jésus. Jésus, 58 millions de Hertz. Donc, c'est la chaîne qui me dit et la Marie, 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 Marie. Ouais, 58,1 millions de Hertz. C'est vraiment minime. Et l'humanité, est-ce que tu as une moyenne ? La moyenne de l'humanité ? La moyenne de l'humanité ? 8223 Hertz, on pourrait dire. C'est lourd. C'est bas. Ça fait très très bas. Ça fait très très bas. Ouh là là là. Mais attention, pardon, c'est de mon point de vue. C'est un autre télépath qui ne dira pas ça. D'accord, OK. D'accord. On en revient à Marie. Donc, elle est de quelle dimension ? Marie, ça m'a dit qu'elle est dans toutes les dimensions possibles, inimaginables, où il y a de l'amour. Comme Dieu. Est-ce que c'est Dieu justement Marie ? Non. Non, non. Marie, c'est une entité qui est très proche de la source, extrêmement proche. Oui. Mais qui a une indépendance. Oui. Elle a sa propre indépendance, sa propre identité. D'accord. Mais c'est quelqu'un de, c'est un être de très haut, en très haute fréquence. D'accord. Est-ce que c'est pareil que Sophia ou c'est une entité différente ? Ça me dit, toutes ces entités qui sont lumineuses, c'est une entité différente. D'accord. De toute façon, le fait de donner deux noms différents, Marie, Sophia, automatiquement, ça, pardon, j'ai la voix qui part un peu, c'est pas la même entité. D'accord. Marie, c'est pas un surnom, Sophia, c'est pas un surnom de Marie ou quoi que ce soit, non. Je vois Sophia, pour moi, elle a vraiment existé, elle est en dessous de Marie, elle est juste dans la paix d'en dessous de Marie. Oui. Sophia, ce que je vois, c'est comme si c'était la partie féminine de Jésus-Christ. Ah d'accord, ok. C'est pour dire, pour dire comme ça, pour donner une vision. quoi. Et est-ce qu'elle a un message, Marie, là, pour l'humanité, pour nous ? Ouais, je dirais comme d'habitude, l'amour est la base de tout. Il est difficile pour vous qui est en temps, entre guillemets, en basse fréquence de ressentir l'amour. Mais essayez de ressentir quand vous êtes dans vos ombres les plus sombres, quand vous êtes perdu en vous-même, essayez de vous rappeler le petit amour de votre mère, un petit amour d'une copine, d'un frère, d'un ami. Cette étincelle va raviver l'amour. Restez sur cette petite étincelle, restez là-dessus. Ça va vous... Il faut rallumer le feu, quoi. Il faut rallumer le feu, exactement. Vous soufflez sur les braises. Ouais. On conçoit, nous, les êtres de lumière, on conçoit, nous, les êtres en haute fréquence, les archanges, j'ai appelé ça comme vous voulez, ce ne sont que des noms. Mais on conçoit que c'est, quand vous êtes réincarné sur la partie physique, que c'est extrêmement difficile de trouver l'amour, de rester dans cet amour. Car même une fois que vous avez trouvé l'amour le plus divin, le plus phénoménal que vous puissiez être, c'est extrêmement difficile de rester dans cet état d'esprit-là. Parce que c'est comme si votre conscience physique et votre éthérique et l'amour spirituel qui se relie à la source, c'est comme si c'était réuni. Le problème, dès que vous êtes fatigué parce que vous avez un corps physique, vous vous endormez, automatiquement, votre conscience physique va se détacher de ça. Oui. C'est les règles du jeu. Ça fait quoi ? Ça fait que vous n'êtes plus en contact avec cet amour que vous êtes plus en contact avec cet amour spirituel et divin, si on peut dire ça. D'accord. Le but du jeu, c'est de redécouvrir chaque jour, chaque fois, chaque fois. Ça peut durer trois jours, des semaines, des années, mais automatiquement, à un certain moment, cet amour va disparaître, va se déconnecter. Ce n'est pas qu'il va disparaître, les mots seront faux. C'est que votre conscience physique va se déconnecter de cet amour divin. Et le but du jeu, c'est de retrouver cet amour divin. Est-ce que le fait de prier, ça apporte beaucoup ou pas ? Si c'est pour vous libérer de votre souffrance, oui. Si c'est pour vous maintenir en souffrance, non, ça ne sert à rien. Tout dépend des gens, tout dépend de quelle intention vous avez. L'idéal, quand vous priez, ça serait une prière d'amour. Et là, vous dispatchez votre amour, ça serait une prière d'acceptation. J'accepte cette souffrance, mais je veux me libérer parce que j'ai envie de découvrir l'amour en moi. Cette souffrance, elle me tient en basse fréquence. Donc, cette souffrance, je m'en libère. Qu'elle aille vers des entités négatives qui se la mangent. Mais par contre, il ne faut pas que vous restiez dans cette souffrance. D'accord. Parce que là, ça veut dire que ces entités négatives, si vous restez dans cette souffrance malgré une prière, votre désir d'amour, c'est que vous êtes interféré. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous a chopé. Non, mais on dit souvent qu'il faut prier, qu'il faut faire des chapelets et tout, mais alors ça, c'est des interférences. Tout dépend de votre intention. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Tout dépend de... Est-ce que vous voulez libérer ? Est-ce que vous voulez faire une prière d'amour pour que l'amour divin vienne en vous ? Mais là aussi, méfiez-vous parce que l'amour qui va rentrer en vous avec votre souffrance, ça peut être, comme on revient au début, la fausse Marie. Oui, la fausse Marie. D'accord. Et voilà. Amour des souffrances. D'accord. Juste une dernière chose. Quand l'amour divin est en vous, vous n'avez plus de souffrance. Vous n'êtes plus triste. Vous n'êtes plus de... Vous n'êtes plus morose. Vous n'avez plus envie de... Vous voyez la vie avec la lumière, avec le... Vous voyez de la couleur. Vous voyez de la beauté. Ce n'est pas que vous voyez gris. Si vous voyez les choses... Si vous ressentez de l'amour et vous voyez les choses en gris, méfiez-vous. Et vous posez-vous des questions. D'accord. Voilà. Merci pour ce... Je... Oui. Ce n'est pas la conscience de Stefano qui parle actuellement. C'est... Une conscience universelle des messages qu'il a réussi à s'adapter en fréquence et nous avons baissé sa fréquence pour qu'il puisse parler. D'accord. Est-ce que c'est Marie qui parle ? Ce n'est pas Marie qui parle ? C'est tout le monde qui parle. Il n'y a pas Marie qui parle ? Non, oui. Il y a une partie de Marie, mais il y a une partie de Jésus. Il y a une partie de... C'est comme si on s'était mis à l'unisson et qu'on avait baissé nos fréquences pour s'adapter à ce corps physique. D'habitude, on ne le fait pas. D'habitude, on ne le fait pas. On vous remercie. Moi, je voulais savoir pour l'histoire de Fatima, parce qu'on en parle beaucoup, si c'est la vraie Marie ou si c'est faux. Alors là, c'est moi qui parle. C'est Stéphano qui est revenu. Oui, tu es revenu. Ce que je vous vois, moi, c'est que c'était la vraie Vierge Marie qui a parlé, mais par contre, le canal était interféré par les croyances de religion. Oui. Je suis désolé, je reviens tout le temps là, mais c'est comme si ça met une marque sur ceux qui ont parlé de ça et puis le message est détourné. Et là, est-ce que Marie pourrait te donner le vrai message et le troisième qu'on n'a jamais su ? Elle fait « Aïe ! » Vous n'êtes pas prêt. Le message que je reçois, c'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir ça pour l'instant. On vous envoie des brides de messages de ce troisième message. C'est comme si le troisième message c'est un bout comme ça et puis on vous envoie des petits morceaux, petits morceaux par petits morceaux, par petits morceaux pour que vous puissiez digérer chaque vérité qui vous chamboule. D'accord. Pourtant, on dit qu'il devait être dévoilé avant 1960. Le plan a été changé. Le plan a été changé ? Oui, le plan a été changé. Oui, parce que j'avais vu ça un reportage avec la sœur Lucie qui devait le divulguer avant. Le plan a été changé parce qu'il y a eu trop de... Si vous voulez, il y a le message principal à donner que la Vierge Marie voulait donner pour faire augmenter chaque être humain de fréquence, mais il y a la fréquence de la Terre qui a augmenté, il y a eu des abaissements de fréquence de la part de l'humanité avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les interférences, il y a eu des attaques, ça a été un gros chamboulement. Du coup, le troisième message n'a pas été donné comme il fallait, si on peut dire ça. C'est pour ça que je vois que le troisième message est donné par petites brides. D'accord. Ça veut dire qu'à l'époque où ça a été fait, la fréquence de l'humanité était plus haute ? Elle était stagnante. Elle était stagnante, plus haute que maintenant, mais ça dépend des endroits. Non, pour moi, elle était stagnante et elle n'évoluait plus l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'elle a voulu donner ses messages pour faire une augmentation de fréquence. Je reviens tout le temps là. Oui. Le problème, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, même si on reçoit des messages ultra lumineux sur Terre, ils arrivent à nous maintenir en basse fréquence, donc nous faire redescendre. Je parle, nous, de l'humanité. Oui, j'ai compris. Les âmes séparées qui sont intègres, comme les télépathes, les opérateurs, qui ont une intégrité, que les gens qui font de la méditation ou qui sont dans leur vie intégrée, vraiment, mais à 100%, eux, ils restent dans leur fréquence et peuvent augmenter la fréquence. Quel était le message de ce troisième ? Maintenant, ça me titise et j'aimerais savoir ce message. Et là, votre message aurait été caché. Ce que je reçois, moi, comme message, c'est que si je me connecte à ce fameux troisième message, Fatima, ça me dit, je reviens tout le temps là, alors c'est peut-être mes croyances, mais ça me dit que vous n'avez pas besoin de religion pour augmenter votre spiritualité. Ça aurait chamboulé l'église. C'était ça, le message ? C'est une partie du message. Parce qu'on parle plutôt d'une femme du monde ou de catastrophes, un truc comme ça, ce qui a des rapports avec la Russie, je ne sais pas. ça, ça a été créé pour vous maintenir en basse fréquence. D'accord, donc ce n'était pas ça. Parce qu'on fait croire que c'est ça, que son message était la fin du monde et qu'il fallait se repentir, enfin, et bénir la Russie. Repentir de quoi ? Et bénir la Russie, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas le signe. D'une guerre que vous n'êtes pas responsable, je rechope un peu le canal, vous repentir d'une guerre que vous n'êtes pas responsable, d'un vol, d'un viol, d'un meurtre que vous n'êtes pas responsable, de le mal. Vous, en guillemets, c'est pas parce que vous voyez un enfant mourir sous vos yeux que vous êtes responsable de ça. Oui, vous avez de la tristesse, bien sûr, c'est normal. La plupart de vous, vous avez l'instinct paternel et maternel, c'est normal que vous ressentez cette tristesse. Mais vous n'êtes pas responsable de la mort de ça, de cet enfant, vous n'êtes pas responsable de la mort de milliers d'enfants, vous n'êtes pas responsable du climat qui se réchauffe, vous n'êtes pas responsable de tout ce qu'on vous fait croire et subir. Une question que je vais vous poser, posez-vous la question, pourquoi Mars, Vénus, la Lune est en train de se réchauffer ? Tout l'univers où vous êtes se réchauffe. Alors, c'est quoi la réponse, elle-là ? La réponse, c'est que c'est l'univers qui se réchauffe, la partie dans laquelle vous êtes qui se réchauffe. Bien sûr, l'humain pourrait baisser arrêter de polluer comme ça sa propre planète. Et là, vous avez une responsabilité, chacun d'entre vous, arrêtez de prendre la voiture pour faire deux mètres, si on peut dire ça. Allez à pied, ça vous fera du bien. Toutes les planètes se réchauffent. Vous n'êtes pas responsable du réchauffement de Mars. Est-ce que c'est dû à la planète Nibiru ? À qui, pardon ? À la planète Nibiru. On dit que c'est la planète X ou Nibiru qui fait réchauffer tout. Non. Non, c'est tout l'univers qui est expansif qui arrive dans une période qui réchauffe. Je ne vous dirai pas pourquoi. Pourquoi ? De toute façon, c'est simple, c'est que la vie évolue tout simplement. Oui. La vie évolue, le plan de la vie est actuellement d'augmenter les fréquences, d'augmenter la chaleur. Je ne vais pas voir pourquoi. C'est comme si la vie avait sa propre vie. Ça veut dire que la Terre va devenir de plus en plus chaude ? Pour devenir après de plus en plus froide. Et là, qu'est-ce qu'ils vous diront ? Que vous êtes responsable du climat froid qui va se propager dans 1500 ans ? D'accord. Vous ne serez pas responsable de ça. Et oui, dans 1500 ans, vous serez encore sur Terre. Ah oui ? Dans 6000 ans, vous serez encore sur Terre. Oui, oui. La Terre, elle sera toujours là ? Bien sûr. La Terre, c'est la vie. C'est un endroit pour faire des expériences. Elle sera différente, bien sûr. Elle va évoluer. Il y aura des catastrophes comme d'habitude. Elle sera en plus haute fréquence, par contre. Si je me mets à l'an 6000, là, c'est moi qui parle maintenant, c'est Stéphano qui parle. Si je me mets à l'an 6000, elle est différente. Elle est beaucoup plus verte et bleue. D'accord. C'est comme si le tour de la Terre, tout ce qui était satellite, était dépollué. Tout est clean, tout est propre. L'humanité a pris une très grande conscience de la propreté, du bien-être. Ça me dit que même si je regarde les fleuves, les ruisseaux, on pourra boire carrément l'eau des ruisseaux sans avoir peur d'être contaminé par les micro-plastiques. Vraiment, la nature a repris ses droits. Ça, elle est jusqu'à 6000, à partir de dans quel moment ça va retourner dans l'autre sens ? Dans quel moment la nature va prendre ses droits ? La nature a tout le temps repris ses droits. Dans combien de temps, là, par rapport à notre temps, nous ? En l'an 4000, il y aura nettement moins de satellites. Il faut que je remonte un peu. On a le temps. Ça va être déjà propre. Ça va être pire à la maintenant. Ça m'a dit dans 150 ans, dans 148 ans, il y aura un gros changement climatique. Ça va aller par palier. C'est comme les sites au samedi. Ça va aller par palier. Dans 150 ans, il y aura une grosse catastrophe, si on peut dire, pas nucléaire, mais climatique. ça me dit l'humain, n'ayez pas peur. Vous n'allez rien subir de méchant. Mais par contre, ce changement climatique, ça va fracasser tout ce qui est satellite, tout comme ça, tout ce qui est électronique. Il y a plusieurs trucs. Il y a une baisse de température, une grosse baisse de température. Ça, c'est comme ça ? Oui, et en parallèle à ça, il y a le soleil qui balance des ondes qui vont faire tout démerder. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. D'accord. Est-ce que tu peux te voir juste dans 10 ans ? Comment ça va être ? Bon, attends, parce que je vois ma vie dans 10 ans. Je me vois tranquille, peinard, serein. Ah oui ? Oui, vraiment bien. C'est pas mal déjà. C'est déjà bien. Je regarde un peu plus large. Samedi, dans 10 ans, on aura digéré toutes les conneries de ce qu'on nous balance avec le Covid. Oui. de tout ce qui est médias. Les gens, ils vont regarder en arrière et ils vont sourire la bêtise de ce qu'ils nous ont dit. de tout ce qu'on a cru. Tout ce qu'on a cru aussi. Il y aura des maladies. Il y a tout le temps eu des maladies. C'est pas un souci. Mais tout ce qui est Covid, ça va dégager. La vie sera plus facile. La vie sera plus facile parce qu'aussi, tout ce qui est politique, politiciens, la vérité sera dévoilée, aura été dévoilée. Par l'Alliance, c'est ça ? Par l'humanité, ça m'a dit plus tôt. L'Alliance n'a rien à voir là-dedans, dans l'évolution politique. D'accord. C'est qu'ils vont débiter tellement de grosses conneries que les gens vont dire non, mais c'est bon, c'est trop gros. Combien de temps ça ? Peut-être avant 10 ans ? Ça, on est en plein dedans. Ça me dit, on est en plein dedans. Il va y avoir des révélations dans pas longtemps ? Il y a déjà des révélations. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas diffuses. Oui, d'accord. Les médias, ils sont avec le parti politique à ce que je vois. Donc, ils ne vont pas diffuser d'accord. Je vais me rapprocher encore un peu plus du temps de maintenant parce qu'on parle beaucoup de l'EBS. On te dit que c'est imminent d'ici quelques jours. Est-ce que ça te parle ? L'EBS, non. Il y a mon cerveau qui est en train d'analyser ce que c'est l'EBS. L'EBS. C'est un signal d'urgence comme quoi il faut rester à la maison, qu'ils vont couper l'Internet, qu'ils vont tout couper et que ça va être l'armée qui va prendre le pouvoir. Le pouvoir. Je regarde sur la France. Je ne vois rien de tout ça, en tout cas. En Amérique, c'est imminent. Ça m'a dit, oui, il y a déjà des militaires qui prennent le pouvoir, mais ça n'a rien à voir comme information parce que c'est les pays africains, tu sais, les poutches. Non, je parle d'Amérique. Ça, je skip. Non, mais je ne vois rien de tout ça. Alors, samedi, aux États-Unis, c'est spécial parce qu'il y a déjà le sous-pouvoir qui est militaire. Tant qu'ils ne vont pas reprendre le pouvoir qu'ils ont déjà. Ils ont déjà. Ils ont déjà l'Alliance. Oui, ils sont déjà en place. Les femmes qui ont le pouvoir. Exactement. Les militaires sont déjà au pouvoir, si on peut dire. Et puis, pour l'apparence, ils mettent des politiciens. Mais derrière, c'est une caste. C'est une caste mélangée, ce que je vois. C'est des militaires. Il y a... Il y a un grand gris. Ah bon ? Oui. C'est le cas de pouvoir en Amérique ? Non, c'est une alliance qu'ils ont faite avec les grands gris. Ils ont fait une alliance avec... Oui, alors oui, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais c'est une alliance. Une alliance... C'est ça, ce qu'il s'appelle l'alliance ? De sous-couche. Mais attention, parce que les... Ils se font avoir... Les humains qui sont là-dedans, les militaires qui sont là-dedans, ils croient que c'est un être... Un extraterrestre évolué. Oui, un positif. Un positif. C'est un grand gris, il a beaucoup de connaissances qui vont l'amener à un truc. Mais au fait, ce grand gris, c'est juste un programme qui est donné par des autres entités. C'est-à-dire une intelligence artificielle ? On peut dire ça, oui. C'est une intelligence programmée, plutôt. Donc, c'est pas un vrai... C'est pas un être évolué, c'est un grand gris avec une grosse tête. Il est programmé. D'accord. C'est comme un humanoïde avec une programmation interne. Qu'est-ce qui va se passer après ? Aux États-Unis, ça me dit, ça a tout le temps été le chaos. Il y a tout le temps beaucoup de mémoire. Ça me ramène aux guerres amérindiennes. Il y a beaucoup... C'est un chamboulement... C'est un chaos, quoi. Parce que les entités amérindiennes veulent reprendre leur propre souveraineté. Ces entités-là de sous-couche du pouvoir ne veulent pas. Parce que ces amérindiens, ils ont une spiritualité très très haute. Oui. Qui irait à l'encontre du... de la religion, du catholicisme qui est très présent là-bas. Du coup, ça ferait un trop grand chamboulement. Du coup, c'est un pays où il ne fait pas bon vivre, si je peux dire. Ça, c'est un truc personnel. Parce que c'est un truc de bordel. Vous avez les amérindiens qui... Les esprits des amérindiens qui restent sur leur terre ancestrale qui veulent reprendre cette terre. Vous avez la religion qui veut rester. Vous avez le sous-pouvoir qui veut dominer. Vous avez les gens là-dedans qui veulent s'émanciper, qui veulent réussir dans leur vie à devenir un millionnaire. Du coup, ils sont prêts à écraser tout le monde. Honnêtement, si je dois vivre là-bas, j'irai du côté amérindien. C'est beaucoup plus cool quand même. si je dois me réincarner là-bas, à côté amérindien. Et en France, qu'est-ce que tu vois qui va se passer d'ici quelques années ? Même plus court. Oui, en France, je vois un grand chamboulement politique. Macron, il ne sera pas destitué. Je ne dis pas ça. De toute façon, il serait... Je vois Macron avec le visage d'un pugilat qui s'est ramassé des pains dans la gueule de la Tori à travers. C'est une image pour vous dire dans quel état il est maintenant. C'est une image maintenant qui est venue. Oui, c'est-à-dire que maintenant il ne contrôle plus, c'est ça ? Il fait tout quelque chose de... C'est comme s'ils mettent du maquillage sur lui pour avoir une belle apparence, mais si tu creuses dessous, il reçoit des bains dans la gueule de la Tori à travers et tous les jours. Oui, oui. Donc, l'apparence est belle. Oui, puis ce que je vois, la fois qu'il est venu, ce n'est pas lui qui tire les rênes, lui c'est la marionnette de sa femme. Oui, c'est Brigitte qui tire les rênes. C'est une Brigitte qui tire les rênes, oui. Parce que ça me dit, oui, ça m'a dit, derrière le pouvoir, il y a toujours une femme. J'ai l'impression que c'est lui qui tire les rênes. Elle ou lui, on ne sait pas. Elle ou lui, on ne sait pas trop. Moi, j'ai quelque chose de féminin quand même, avec une apparence très masculine. C'est comme si l'énergie masculine et féminine circulait en elle, D'accord. Les deux. Les deux, oui. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir si c'est masculin ou féminin. Je dirais d'apparence que c'est féminin, mais l'intérieur est très masculin. C'est ce que je dirais moi, de mon point de vue. D'un point de vue maintenant politique, oui, ça a tout le temps été le bordel en France. De plus en plus. Oui, oui. tout ce que je vois, moi, c'est de l'arène politique qui continue à se foutre sur la gueule. Ils n'ont pas une unité, quoi. Ils n'arrivent pas à trouver l'unité pour faire avancer la France. Ça va durer longtemps, ce bordel ? Encore 380 ans, ça me dit. C'est l'univers qui m'a donné cette info. C'est vaste, mais voilà. Non, mais il y a beaucoup de bruit qui parle, comme quoi il y a un roi qui va revenir en France et tout. C'est la légende urbaine. Oui. Ce qu'il faudrait pour la France, c'est que l'unité, absolument l'unité des politiciens qui se mettent tous. Si tu veux, tu as la gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite et tout ce qui va avec. Et puis tu as la direction qui est comme ça. Il faudrait quelque chose de sphérique. L'unité qui se mettent tous ensemble et qui se mettent à une table tranquillement et puis pas qu'ils essaient d'avoir le dessus sur l'autre. Mais ça, c'est un peu de tous les pays. La politique, à la base, c'était fait pour unifier les gens, pas pour les séparer comme maintenant. Ils essaient beaucoup trop de choper des influences externes qui ne sont même pas les leurs et puis pour être au pouvoir. C'est un peu le pouvoir du roi. C'est peut-être ça que les gens disent. J'en ai l'impression. Ce qui est venu, l'information qui est venue, c'est qu'il y a peut-être une personne qui est au-dessus de ça. C'est une réincarnation d'un roi du passé qui va se revenir réincarner pour essayer de réunifier tout ce bordel. C'est ce qu'il se dit que ça va être quelqu'un qui va remonter la France. Je ne sais pas. Je ne connais pas les rois mais c'est venu Louis XVI. Louis XVI qui va se réincarner. c'est celui qui s'est découpé la tête. Oui. Peut-être qu'il y a lieu de revenir régler son karma. Oui, c'est ce que ça m'a donné aussi comme info. C'est pour régler son passé à lui. Oui, son karma à lui. Son karma à lui, exactement. Et réussir, réessayer de réunifier le peuple français. Ça, il veut dire quoi ? Une quarantaine d'années, ça m'a dit. Ouf, bon temps. Oui. Mais je le vois au-dessus. Je le vois de la sphère politique comme ça et je le vois au-dessus pour... D'un point de vue pouvoir, il sera au-dessus du pouvoir mais il va essayer de réunifier tout ça. D'accord, oui. Parce qu'on dit que les Français ne se sont jamais remis de la mort de leur roi. De la mort de leur roi, oui. Ça me dit, oui, c'était aussi une période de mouvementée, de tristesse, bien sûr. Il y a quelqu'un qui se fait décapiter quand même. Le roi, plus. On peut être un ennemi. C'est symbolique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada